Salut les potes j'espère que vous allez bien un petit conseil tuto pour les possesseurs de paint donc c'est vraiment un super objet hyper fun mais mais attention c'est pas une xr donc c'est vrai que si tu veux faire un peu de touche main comme je t'ai mis des images derrière ou des trucs comme ça faut vraiment que tu sois vigilant au niveau de la stabilité bien évidemment vu que le pneu que tu vois comme ici il est hyper bombé donc et il est beaucoup moins large donc la forme fait attention donc tu as vite fait de partir surtout au niveau des débutants tout ça et puis surtout quand il n'y a pas très longtemps que tu as roulé quoi fait attention aussi à l'autonomie tu ne vais pas rester en rade selon la manière dont tu roules aussi c'est différent attention aussi un paramètre qu'on oublie souvent c'est le vent si tu prends du vent pleine face et que tu vas trop vite attention au nose dive pense aussi au poids le poids que tu fais sur ta board ça sera en fonction aussi de ton autonomie n'oublie pas aussi de bien mettre des protections tu vois j'ai toujours ça j'ai toujours mon casque sur la tête des coudières et puis parce que j'en vois beaucoup trop en fait qui comment dirais-je ben je sais pas s'ils regardent trop les vidéos des states je pense où ils ont rien du tout les gars ils sont claquettes ou pieds nus et puis on voit pas trop de gamènes mais j'imagine qu'il ya des bonnes gaufres et puis j'ai vu quelques photos ça c'est impressionnant quand tu te vôtres avec un engin pareil donc attention aussi à la confiance une fois que tu crois à l'avoir maîtrisé en fait il peut te vite te rappeler à l'ordre les push back moi je l'ai senti qu'une fois donc je sais pas peut-être que je roule trop doucement aussi pour ça que j'en fais pas trop attention à ta batterie aussi la batterie va moi je vais jamais en dessous de 20% je fais 100 jusqu'à 18 20% après j'arrête on sait jamais l'appareil tu vas demander une accélération ta board elle va te vite te faire comprendre que c'est elle qui dirige c'est pas toi qui commande dans la board c'est elle est donc tout un tas de paramètres bien spécifiques à mettre en place avant de te lancer sur cette board donc je pense pas que celle la paint soit une planche vraiment de débutants donc parce que même par rapport à l' équilibre tout ça quand tu vas chez ride on je pense que tous leurs stages ils les font avec des xr de par la stabilité donc c'est vrai que après ça reste un engin fabuleux quand tu le maîtrises tu carves avec une vitesse une facilité déconcertante c'est vrai que tu as de la reprise tu peux faire des demi-tours sur place pratiquement tout de suite et vraiment tu as vraiment des super sensations à un mais fait attention les gars c'est pas une xr à la stabilité quand tu fais du tout chemin soyez prudent elle passe pas pareil j'en ai jamais essayé mais je pense que c'est ça doit être ça donc voilà c'était un petit tuto conseil et puis bon j'ai presque pas loin de 1000 km maintenant je prends toujours autant de plaisir c'est vraiment un objet super fun c'est vraiment c'est le top peut-être changer le pneu si tu veux faire du tout terrain tout chemin moi je fais beaucoup de fin je suis plus en ville donc je vois pas l'utilité de changer mon pneu et j'essaie de trouver des pistes un peu un petit peu sympa donc voilà les amis j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis si vous voulez suivre mes aventures et ben voilà abonnez vous et puis regarder mes vidéos et puis peut-être que tête va aussi mettre un peu plus de spécificité un sur côté technique c'est pas moi c'est lui donc n'oubliez pas aussi de bien lire le carnet de bord qu'il y a dans la dans la planche c'est à dire la notice allez salut les amis à bientôt bye bye je vous mets des images derrière allez à bientôt bye Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez bien écouté les conseils de l'Amérique avec sa sécurité et puis il y a un truc aussi à bien respecter c'est vraiment la position aussi sur la bord de l'objet de le dire il faut vraiment rester le plus stable possible à l'horizontale donc voilà passez des bons moments les amis je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt